Historiquement, la société Jolie est toujours pionnière dans les investissements et ce fut notamment le cas pour la T900HF puisque la société Jolie a été la première en France à investir dans une machine de 90 mètres. Nous sommes une entreprise familiale, mon père a fondé la société en 1973 dans le domaine de l'éclairage public, activité qui l'a amené à avoir des camions nacelles. Les activités qu'on fait avec ce genre de machine sont très variées, ça va de la restauration de toitures sur des châteaux, des cathédrales, des églises, pour les opérateurs de téléphonie, mais également de l'événementiel, de production cinématographique ou TV, dès qu'on atteint une certaine hauteur, des travaux sur Réolien, comme dans le cas présent. On allait jusqu'à 72 mètres de haut. Cette machine est une machine de 90 mètres. C'est une 90 mètres de chez Ruttmann. Elle est montée sur un châssis Scania en 5 essieux, 350 chevaux, boîte automatique. À prendre en main, le camion, ça va tout seul. Ça se conduit aussi bien qu'une voiture. Pourquoi Scania ? D'une part, c'est une marque qui a fait ses preuves en fiabilité. Scania est un des rares fabricants qui propose un châssis 5 essieux PTAC 48 tonnes de série. Donc, pour nous, c'était une évidence de travailler avec Scania. Oui, ce camion est compact, moins de 15 mètres de long, en dessous de 48 tonnes. Deux essieux directeurs devant, un essieux directeur derrière, ce qui lui apporte une grande maniabilité. On fait le choix de travailler avec Ruttmann pour la partie nacelle, et Scania pour la partie porteur, parce que c'est les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada